La situation est catastrophique pour notre pays. Et sur 100 000 naissances vivantes des enfants, 846 mères meurent. La salle Ouantanchi de la mairie de Luumbashi de la province du Okatunga a servi de cadre ce samedi 22 octobre au lancement officiel de la campagne nationale de plaidoyer politique pour la santé en faveur des ressources pour l'accroissement du budget du secteur de la santé au moins 15% du budget des gouvernements des provinces organisés par des organisations de la société civile pour la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Cette rencontre a connu la participation du représentant du président de l'Assemblée Provinciale du Okatunga, l'honorable Modeste Baloy, du ministre provincial en charge de la santé dans les Okatungas, Dr Sambi Boulanda, du chef des divisions de la santé du Okatunga et d'autres invités de marque. Dans son mot d'ouverture, le représentant du gouverneur Jacques Kiyaboulakatoué a indiqué que son gouvernement va accompagner cette initiative. C'est pourquoi le gouvernement ne ménagera aucun effort pour rencontrer l'esprit et la lettre de la constitution des engagements pris au niveau continentale. C'était avant la présentation du budget alloué à la santé dans la province du Okatunga et de la situation de la santé maternelle dans la province. Pour l'année 2022, le budget est autour de 959 milliards de francs de volets et le budget de la santé est de 48 milliards de francs de volets, ce qui donne 9 de plus, à peu près de 9%. Parmi les gouverneurs d'entraînement, à la base de cette situation lamentable, leur note la faible disponibilité des services et des soins de santé de la Sféria-Mitte, des qualités à tous les niveaux de la pyramide, des soins en réplique, volontiers du commun et les faibles aptitudes et compétences des prestataires des centres de soins de santé en charge de la promotion de la Sféria-Mitte et le sous-financement des interventions à haut impact sur la maire, le nouveau-né, l'enfant, l'adolescent et le jeune d'autre part. Bien avant la signature de l'engagement, quelques participants ont présenté leur plaidoyer au ministre provincial de la Santé. Excellences, pour être jeune, il faut être un enfant, et pour être un enfant, il faut être né par une femme. Ce que je vous exige tous et qui est le message de la jeunesse, c'est votre implication directe dans l'accroissement et la maîtrise du budget pour protéger nos mères et nos petits frères. Dès toutes les années, je crois que mes amis et collègues sont avec moi dans cette salle, ils savent combien est-ce que nous détenons jour et nuit pour intégrer les ambulances qui décèdent avec du cancer. Je crois que ça entre dans la même logique de la croissance de notre budget. On ne peut pas perdre la vie en donnant la vie, et même perdre des vies, celle de la mère, de l'enfant en donnant la vie. Des conclusions ont été prises au cours de cette rencontre entre les parties prenantes Assemblée provinciale, gouvernement provincial, mairie de Loumbachi, société civile.